C'est parti dans 5 minutes, c'est le point. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Attention la bellette pour Dandy 33 qui t'appelle Attention la bellette Nico, JFK ou Coco pour Dandy 33 qui vous appelle Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui, dans le TDR moi, alors. Ah ben, ça va, ça passe bien de vos côtés, là. Ah oui, ça passe bien, impeccable. Ah oui, je vois ça, là. Ah, toi, tu m'arrives presque dans le rouge. Ah bon, pourtant, je ne suis qu'avec la puissance du poste. Premier juré. Ah oui, signal 7, radio 5. D'accord, je n'ai pas trop regardé, mais bon, j'ai vu que ça montait pas mal. Au niveau de la radio, c'est une bonne radio de 5, en tout cas. Ouais, le cerveau est mort. Ah, et encore, le micro n'est pas trop poussé, ça va ? Ouais, Santiago 7 aussi, apparemment, si j'ai bien vu. Ok, d'accord. Moi, c'est pareil, le micro n'est pas trop poussé non plus. Ouais. C'est électrique à côté, mais je pense que ça va. Putain, là, je viens de doubler un tracteur agricole, il m'a parasité de con, aïe aïe. Ah ben, tu parles, maintenant, les tracteurs agricoles, les engins agricoles, c'est comme les camions, les bayoles, c'est... Si tu n'as pas la valise, bon, la valise diagnostique, tu ne peux pas les réparer. À ce point-là, putain, sur le coup, j'ai eu l'impression de doubler un véhicule électrique. Ah, chien ! Ouais, non, mais c'est blindé d'électronique, ça, c'est-à-dire ? Ouais, mais bon, celui-là, je ne suis pas sûr, parce qu'il avait l'air de dater un peu de Cro-Magnon. Ouais, peut-être, peut-être, mais je ne sais pas, ouais, mais des fois, tu ne sais pas, il ne faut pas grand-chose, il faut faire des métro-déphans. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et c'est comme, tiens, il y a un truc que je me suis rendu compte avec le nouveau poste, c'est que, bah, maintenant, par moment, j'apprécie un peu, j'apprécie à G3COOT, le doux bruit des essuie-glaces qui passent dedans, quoi. Ça, jusqu'à maintenant, je n'entendais pas, et puis là, là, hier, j'ai dû couper ça, quoi. Ouais, bah, ils ont une, les, ce que tu as, là, c'est une super réception, moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'en pratiquer un, et ça marche bien, et ça a une super réception, par exemple, donc, tous les maires qui traitent, tu l'arras. Ouais, voilà, c'est le, celui-là que j'ai maintenant, c'est le président Lincoln II, et celui que j'avais juste avant, avec lequel j'ai un petit souci avec, c'était le CRT 7009. Eh bien, tu vois, au niveau réception, filtrage, surtout au niveau filtrage, plutôt, je préférais quand même le CRT 7009. Il était, il était un peu plus filtré, quand même, que celui-ci, quoi. Ah, bah, je sais que c'est un Lincoln, un Lincoln Doctua, j'ai vu ça sur Facebook, et, ouais, bah, le Lincoln, ça marchait bien, même, la première génération, c'était incroyable. Ouais, il paraît, euh, ouais, 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 c'est ça, ouais, t'as raison, hein, au fait, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là, ça te dérange pas ? Ah, je suis en train de faire une petite vidéo, là, ça te dérange pas ? Ok, ça marche. Non, non, bah, on sait jamais, hein, si ça te dérange, je coupe, et puis c'est tout, quoi, hein, puis en même temps, comme ça, ça te permettra de voir comment tu passes, quoi. Et, ouais, tu passes comme un boulet de canon, dans le bouche, hein. Ouais, Jean-Marc, bah, l'autre jour, là, j'ai chopé, euh, en bienvenue, là, j'ai chopé Tony, aussi, euh, avec 14 pattes, euh, 132, là, sur Orléans, euh, et, euh, c'est pareil, hein, il avait fait une petite vidéo pour voir comment je passais en bienvenue, euh, ça passe fort, hein. Ah, bah, tu m'étonnes, et là, euh, toi, j'ai passé les bigarous, euh, le rond-point des bigarous, là, je suis un peu plus loin, euh, tu me casses toujours autant des oreilles, dans le bouche, hein, ha, 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 ha Hier à mon tir j'ai fait 20h-8h, ce soir j'ai fait 23h-8h. Ah oui, des belles journées quand même. Ouais, bon, des journées normales quoi. Ouais, j'arrête, j'ai pris un petit peu d'enfants, parce que nous on a droit à... Alors si on démarre à 5h, on a droit à 10h d'amplitude, de merveille, par jour. Et si tu démarres après 5h, tu as droit à 12h d'amplitude. Tiens donc, c'est curieux ça. Au moins ça dépend des sites. Il y a certains, c'est vraiment la demande du client, donc ça dépend vraiment des sites. Je vais sur certains, ça va être quoi, ça va être 4h, d'autres ça va être 12h. C'est vraiment très variable quoi. Ouais, fermat, fermatif, ouais. En valo c'est un peu pareil, mais après c'est un peu plus tordue, c'est que tu as droit à 56h par semaine maximum. Mais tout en sachant qu'il ne faut pas que tu dépasses 90hs cumulés sur deux semaines. Putain, ça fait quand même un sacré paquet d'heures. Parce que je vois de mon côté, c'est pas ça. Là, autant d'heures par semaine, ils sont dans le rouge. Voilà, et là maintenant, est-ce que tu m'entends mieux ? Comme quoi, tu sais, des fois, il suffit de claquer des deux-rêpes et paf, tu as la propac qui arrive et qui te passe plein pour quoi. Ah si, j'ai allumé ma petite boîte de miroir. Ouais, j'arrête là, c'est bon, là, je suis un peu dans une cuvette, là, j'arrive à la sortie, j'ennuie. Ouais, c'est ça, ouais, je vois où tu es, la première cuvette avant de retomber après, là, dans le trou de la poste. Là, par contre, il n'y a plus grand chose qui passe, là-bas. Ah ouais, là, je suis, j'étais un petit peu perdu, mais bon, tu es toujours là, là, de mon côté, là, je viens de rentrer, là, je suis en train de rentrer dans le sapé d'Armond. Ah, j'arrête là, donc, tu as les QRM maintenant aussi. Ah, QRM électrique, il y a de tout, là, ici, moi. Putain, la vache, là, c'est sûr que sur Saint-Pécois, que ça ne vaut pas les bigarous. Quand tu arrives au niveau, là, du radar, là, au bigarou, même si je sais que ça ne vient pas de là, tu as une espèce de QRM, là, ici, dans le coin, au secours. Et je vois du côté du DBL, aussi, là, sur les bornes, c'est pareil, de ce côté-là, il y a vachement de QRM électrique. Alors là, toi, tu as le QRM qu'il y a ici, bon, je t'ai entendu parler, ouais, mais bon, c'est tout. Voilà, j'arrive à la hauteur du relais de Gascogne. Là, tu vois, moi, je passe sur la ligne, mais en général, quand je passe sur la ligne, avec de l'équipe, toujours que j'ai le droit, j'ai des QRM. Ouais, tiens, là, je ne crois, j'ai deux barres à mille pattes, là, qui a arrêté, là, au roulet de Gascogne. J'ai repéré l'antenne, là, qui est plaquée, là, derrière la cabine. Ah, tiens, là, ben, c'est, là, là, je ne sais pas, je... Ah, j'ai fait un visu avec le volet. Ah, j'ai, tiens, depuis le temps, je le connais, j'ai déjà croisé plusieurs fois comme ça sur la route, plusieurs fois, on s'est fait bonjour, comme ça, mais jamais de vrais visu. J'ai voulu l'attraper, plusieurs fois, je l'ai appelé ce matin, et il doit être occupé, là, je l'ai... Enfin, au moment, je ne sais pas si, je ne l'ai pas pu, je ne sais pas pu l'avoir. Ouais, je suis en train de se plaire, je suis en train de se plaire, parce que moi, je l'ai vu le samedi, et il m'a dit qu'il est quand même bonheur, ce matin, il allait, je ne sais pas, il allait qu'il soit à 8h à Bayonne, je crois, donc, à mon avis, c'est pour ça que tu vas t'entendre. À 8h à Bayonne ? Ah, ben, tu m'étonnes, c'est l'heure à laquelle j'ai débauché, quoi. Ah, ben, oui. Voilà, j'arrive à mon croisement, là, pour tourner la direction Sainte-Colombe. Tu sais, là où il y a le truc, là, de négo matériaux, là, pour carte jaune. D'accord, mais, ah oui, faire ton matériau. Voilà, ben, on s'est croisés, en fait, j'étais avec un pote, pas de l'équipe que tu as déjà entendu, alors là, il te rejève, là, et, il n'est qu'un croisé, donc, je me laisse, j'en discute à 5 minutes, c'est comme ça que je fais ta descente. Ouais, il est excellent, lui, hein, il est toujours en train de déconner, ça, il est excellent, lui. Ouais, j'ai remis, toi, ben, on s'est croisés, avec vos camions, avec vos camions décorés à Ambes, hein. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, c'est vrai, en plus de ça, cette expo, là, j'étais invité à venir, et, justement, là, pour parler de Sibi, tout ça, avec les mecs, ainsi de suite, mais bon, avec le pro, on ne peut pas être partout, ouais, affirmate, affirmate, ouais, mais bon, il faut voir ça pour les prochaines, les prochaines, parce que, cette année, ils avaient fait venir aussi du radio-commandé, du camion radio-commandé. Ah, d'accord, parce que le genre de truc qu'on va proposer, c'est même de, de, essayer de faire un stand, un stand Sibi, là, pour parler de tout ça, quoi, putain, c'est pas évident, c'est pas évident de trouver le temps libre, ceci, cela, et ainsi de suite, pour pouvoir faire ça, quoi. Ouais, je suis en train de te perdre, là, je suis, je suis en train d'arriver, là, par les petites routes, là, sur, sur Saint-Magne de Castillon, voilà, je suis en train d'arriver, là, au croisement, là, pour, pour tourner vers Sainte-Colombe. Ouais, ben, alors là, 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 on touche à la fin, je t'ai entendu parler, mais je n'ai pas du tout compris ce que tu m'as dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, là, je suis plus très loin du QRA, je vais t'envoyer les bonnes sur 1351, merci pour ce petit QSO, et, ben, peut-être, ah, j'ai un camion devant moi, peut-être à demain matin, puisque je serai sur, ce soir, je serai sur Saint-Loubès, et je débauche demain matin à 8h, donc, on sait jamais, hein, ça peut peut-être le faire. Ok, ça marche, je suis en train de jouer de la démerde, car j'ai un camion, là, qui est là, qui est sur la route, là, qui est en train de refaire le, de faire les bouches-trous, là, au niveau du goudron. Alors, du coup, toi, j'ai coupé directement par les vignes, et puis, on avant-roule. Ça marche, ok, merci beaucoup, voilà, je dis merci au camion en même temps, merci à toi pour ce QSO, bon, j'allais te dire, pour ce 44 aussi, ah, j'ai trois coups, putain, t'as pas intérêt, là, pour le coup. Voilà, merci, à plus, et peut-être, on sait jamais, hein, peut-être demain matin. Ok, tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada